La question aujourd'hui c'est si quelqu'un est parti aux toilettes, il a fait, il s'est lavé les mains et il a discuté avec son copain en sortant, il a oublié de faire la charia tsa. Quelqu'un a directement posé une question, après ça il l'a complètement oublié, jusqu'à combien de temps après qu'il est parti aux toilettes il pourra faire la charia tsa. Alors les harunim ils sont en mahloket, le Rav Yadaharon il dit qu'il peut faire tant qu'il veut, il n'y a pas de limite, pourquoi ? C'est pas comme Birkat Anéhenin, Birkat Amazon, qu'il fait ça sur la ana'a qu'il a eu, le profit qu'il a eu, et donc dès que c'est passé 1h12, c'est terminé, ça dépend pour quel aliment, mais pour le pain on sait que c'est 1h12, alors après ça il n'y a plus de profit donc il ne pourra plus faire la braha, ça c'est d'après le Rav Yadaharon il dit que c'est pas comme, c'est justement pas comme les Birkat Anéhenin qui ne pourra pas faire jusqu'à 1h12, comme c'est Birkat Hachevar c'est un remerciement à Hachem, c'est une louange à Hachem, on peut la faire même quelques heures après, il n'y a aucun problème. Par contre le Rav Hida, il ramène au nom d'un haram que on n'a pas le droit d'être mi-tar, on n'a pas le droit de retarder le Birkat Hachariattar, et donc même si c'est passé zman ma, un petit moment, déjà c'est trop tard, alors les Mepharchis m'expliquent c'est quoi zman ma, en général on voit qu'un zman hachouf c'est chour mille, 18 minutes, donc dès que c'est passé un peu plus que zman ma, les Harounim en fin de compte la masque à na'ab, le Ben Ishaï, il est posseq, qu'après une demi-heure, si c'est passé le temps d'une demi-heure, on ne peut plus faire Hachariattar, on a raté la braha. Maintenant, Rabbi Abadji Yosef, au début il a été posé comme ça, mais après, il a dit que tout ce que le Ben Ishaï, au début il a été recherché au Darat du Ben Ishaï, qu'il ne faut pas faire, mais comme après on a trouvé les Rishonim, on a trouvé le Ritba qui dit que même si on a retardé plus qu'une demi-heure, on pourra toujours quand même faire Hachariattar. Le Ritba il dit, si quelqu'un n'a pas d'eau, il sort des toilettes, et bien il pourra attendre jusqu'à le temps de Shara Vahomech, il devra attendre pour se laver les mains jusqu'à le temps de, le temps, à la fin ça revient à 1h12. Jusqu'à ce moment-là, après ça il pourra, si en 1h12 il a réussi à se débrouiller de l'eau, il se lavera les mains et il fera Hachariattar. Donc, puisque le Ritba qui est un Rishon, il ramène comme ça, alors on dit que les Haronim qui ont dit ça, s'ils avaient vu le Ritba qui avait dit ça, ils n'auraient pas été posseq, que c'était qu'une demi-heure, ils auraient dit que ça aurait été même 1h12. Donc c'est pour ça que, si quelqu'un il sort des toilettes, il a jusqu'à 1h12 pour pouvoir faire Hachariattar, précision, à condition qu'il n'a pas encore envie d'aller aux toilettes. Mais si dans l'heure 12, il a ressenti le besoin d'aller aux toilettes, alors là il ira aux toilettes, il fera Hachariattar une fois pour les deux. Ainsi comme ça, il a été masquim. Rabemir Mazouz. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021